Coucou Vanessa, comment tu vas ? Je vais très bien et toi Nathalie ? Très très bien aussi, merci. Donc tu as gentiment accepté de faire un petit témoignage aujourd'hui pour nous parler de la formation Your Nails, de ce que tu en penses. Et donc voilà, on va peut-être commencer par ce que tu faisais avant la formation. Alors avant la formation, ça faisait à peu près 10 ans que je travaillais auprès d'enfants et avant ça, j'ai fait une formation d'esthéticienne. D'accord, ok. Et donc tu as voulu revenir aux ongles pour quelles raisons ? Parce que j'ai toujours aimé ça et que pendant les 10 ans que j'ai travaillé en crèche, je me faisais faire les ongles et j'ai trouvé ça très chouette. Et quand j'ai fait mon diplôme d'esthétique, c'est la partie que j'ai préférée avec les massages. Donc je me suis toujours dit, si un jour j'ai l'opportunité de travailler en tant qu'indépendante, je ferai là-dedans. Donc voilà. D'accord, super. Et donc du coup, tu as regardé un petit peu les différentes formations qu'il existait sur le marché ? Oui, j'ai un petit peu regardé à droite à gauche en sachant que j'habite sur Suisse. Donc j'ai aussi regardé un peu sur Suisse, ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Et c'est vrai que je suis maman de deux enfants maintenant. Du coup, le temps de faire une formation, puis trouver les moyens de garde et tout ça, ça me revenait très très cher. Et en tout cas, en Suisse, dans le social, on ne gagne pas énormément. Donc c'est un gros problème pour moi. Et après, je suis tombée sur ta formation qui me tentait beaucoup. Mais j'avoue que j'ai attendu un petit moment et j'ai regardé pas mal de tes vidéos avant de me lancer. D'accord. Et qu'est-ce qui te faisait peur justement dans le fait de te lancer comme ça avec moi ? Ben, j'ai eu très peur du fait que ce soit à distance et de me dire que j'ai pas forcément un suivi comme quand on a la professeure qui est à côté de nous, enfin voilà, l'ayant fait en direct avec mon diplôme d'esthétique. J'avais la prof à côté de moi qui me disait quand c'était juste, quand c'était faux. Et j'avais un peu peur de ce côté-là, de perdre ce côté-là un peu plus humain, je dirais, que juste derrière un écran. D'accord. Et du coup, quand t'es rentrée dans la formation, est-ce que t'avais ce sentiment-là ou est-ce que c'était différent du coup ? Ben, c'était très différent parce que déjà, on était hyper bien accueillis dans le groupe privé dans lequel tu nous mets tout de suite. On est hyper bien accueillis, que ce soit par toi ou par les autres élèves. Donc, on sent qu'on est beaucoup quand même à être soutenus. Et le fait qu'il y ait toi qui nous corrige et d'autres élèves, on voit aussi les progrès des autres. Et on se dit, ben, si elles y arrivent, pourquoi pas moi plus tard, quoi. Tout à fait. Génial. Donc, du coup, tu ne te sens pas seule, alors tu avais peur de te sentir un petit peu seule, pas vraiment soutenue. Dis-moi ce que tu en penses de ce côté-là. Au niveau de la vie. Alors oui, effectivement, c'est ce côté-là que je redoute un petit peu et je ne me sens pas du tout seule. Dès qu'on poste une photo ou qu'on a un commentaire ou qu'on a un petit coup de mou, ça va moins bien dans la formation. Voilà. Il y a toujours, toujours un commentaire pour nous rebooster et c'est vraiment, vraiment motivant. Ah, génial. Super. Et donc, du coup, est-ce que ça te permet maintenant de t'occuper de tes enfants tout en suivant la formation ? Comment est-ce que toi, tu t'organises ? Alors, ma petite dernière a deux mois, donc c'est tout neuf pour moi d'avoir deux à la maison. Alors là, j'ai la chance que le premier, il va quand même trois jours par semaine à la crèche. Donc, comme je suis encore en congé maths en Suisse, on a pas mal de temps de congé maternité. Donc, je profite de ces trois jours-là intensément où quand ma fille, elle dort, je profite pour faire les ongles ou faire des dégradés. Enfin, en tout cas, m'organiser pour apprendre, regarder tes vidéos. Et le week-end, j'ai toujours une heure où je me dégage pour ça parce que j'ai mon conjoint qui est là et il peut m'aider un peu là-dedans. D'accord, super. Donc, tu te vois progresser aussi dans cette formation ? Oui, alors je me vois progresser dans cette formation. Après, j'aimerais aller plus vite. Je pense comme tout le monde, on aimerait toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Mais en tout cas, je sais que mes bases deviennent solides maintenant. Et je me sens plus à l'aise quand j'ai une personne qui vient pour essayer, ne serait-ce que tes vernis, parce que je travaille avec tes vernis. Donc, je suis de plus en plus à l'aise face à de nouvelles personnes. Donc, c'est chouette. C'est génial. Et justement, tu peux peut-être parler des produits. Pourquoi tu as décidé de choisir ces produits-là ? Ben, j'ai testé d'autres produits avant. Enfin, voilà, je ne te le cache pas. Mais c'est vrai que ces produits-là, parce que je suis ta formation et je suis d'avis d'essayer plusieurs produits. Et tes produits, ils m'ont convaincue parce que je suis assez une personne qui aime le naturel, qui fait assez attention à ce qu'on se met sur la peau. Donc, je fais beaucoup de choses moi-même. Il y a beaucoup de choses culinairement parlant que je fais moi-même aussi. Les confitures pour mes enfants, enfin voilà, plein de choses. La lessive, je la fais moi-même. Et je voulais rester un peu dans cette gamme-là. Et tes produits vont parfaitement avec ce que je recherche. D'accord, génial. Super, c'est cool. Et justement, alors, donc les produits tu aimes, tu arrives à t'organiser avec tes enfants, tout ça. Est-ce que tu regrettes de ne pas être allé enceinte ou est-ce que tu recommencerais finalement ? Enfin, tu choisirais à nouveau cette formation-là si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, j'en ferais dès le départ. Je ne serais même pas passée, je pense, par mon diplôme d'esthéticienne. Parce qu'on est plus soutenus et je trouve que c'est nettement plus humain. Parce que quand on fait une école, les premiers jours, je trouve que les professeurs, si j'ose dire ça, elles sont là pour toi. Et puis, du moment où on a notre CFC, c'est au revoir. Alors que toi, même si je sais qu'on a nos diplômes, déjà tu nous soutiens à fond là-dedans. Tu nous aides à ouvrir notre entreprise, chose que dans un centre, on n'a pas. Et même après, si on a encore des questions, on peut revenir te voir. Et ça, c'est quand même hyper, hyper, pour moi, c'est hyper gratifiant. Super. Et tu aimes justement l'effet un peu, on va dire, voilà, moi je suis beaucoup dans tout ce qui est ouverture d'esprit. Est-ce que ça t'a aidé aussi personnellement, sur le plan personnel ? Je veux dire, tout ce que j'apporte aussi à ce niveau-là ? Oui. Alors c'est vrai que vu que je fais la formation chez toi aussi de confiance en soi, ça m'aide aussi au quotidien dans ma vie privée auprès de mes enfants, auprès de mon conjoint, enfin voilà, de m'ouvrir un peu parce que je suis une personne qui est de base très timide. Donc voilà, ça m'aide au quotidien. Et c'est un plus pour moi auprès de mes futures clientes, en tout cas mes modèles, elles ne ressentent pas mon stress parce que je leur pose souvent la question après et elles me disent que ça ne s'est pas ressenti. Donc je suis contente de me dire que j'arrive à reprendre sur moi et d'apprendre à être un peu moins stressée et voilà. C'est super, génial. Merci. Et donc du coup, s'il y avait des filles maintenant qui se poseraient encore la question, qu'est-ce que tu leur dirais ? Si tu avais un mot à leur dire ? N'hésitez pas. Ce serait vraiment de ne pas hésiter parce que c'est vraiment un... Ouais, c'est comme une famille. Je pense que c'est un mot qui revient souvent dans les témoignages, mais c'est un mot qui est vrai, qui est fort et il n'y a pas de concurrence en fait entre les élèves, entre... Voilà, on est toutes là pour apprendre et celles qui ont plus d'expérience, elles aident les autres et celles qui en ont moins, elles se motrivent entre elles. Donc c'est vraiment, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment une expérience importante à faire, je pense. Super, merci beaucoup. Et ton mari te soutient dans cette aventure ? Alors, il ne me soutenait pas. Oui. Ce n'était pas... Voilà, pour lui, il y a trop de concurrence. Ce n'est pas possible d'ouvrir là-dedans. Et comme il voit que petit à petit, j'arrive à avoir des modèles, il me dit « Ah, peut-être que ça pourrait... » Donc là, il commence gentiment à me soutenir. Et c'est pour ça, sa façon à lui de me soutenir, c'est de pouvoir me dégager du temps de week-end. Et que, ben voilà, je fais aussi ça pour me prouver que je peux y arriver et pour lui prouver que je peux y arriver. C'est génial. Franchement, quand c'est comme ça, c'est vraiment top. Tout vient, tout vient, tout s'enclenche naturellement. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup grâce à ta formation. Ah, génial. Moi, ça me fait vraiment très plaisir parce que c'est justement pour ce genre de témoignage-là que je l'ai fait. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Merci. Ah, ben oui. Et puis là, maintenant, vu que j'ai une deuxième petite poupette qui a deux mois maintenant, je me bats pour eux. Et c'est vraiment... J'aimerais vraiment pouvoir me dire qu'un jour, je suis indépendante et je travaille quand j'ai envie de travailler parce que forcément, tout le monde a besoin d'un salaire. Maintenant, j'ai vraiment envie de faire ce métier-là et de me dire que je travaille pour moi et pour mes enfants, pour leur offrir une qualité de vie meilleure. C'est top. Tu penses que c'est la plus belle des raisons de ça ? Je pense aussi. Quand t'es maman, je pense que c'est la plus belle façon de travailler. C'est de se dire qu'on est heureuse et de se dire qu'on voit plus ses enfants, une meilleure qualité avec eux. Et quand on est avec eux, on est 100 % avec eux. Et quand on est épanoui, on est aussi à même de donner plus à ses enfants. Ça, c'est sûr. Et ça marche déjà maintenant. En tout cas, moi, quand j'ai des modèles, alors je fais une pause de semi-permanent, mes clientes partent, je retrouve mes enfants, j'ai l'énorme sourire sur les lèvres. Donc, je pense qu'eux doivent le ressentir aussi. Exactement. Je pense que c'est le cas. Merci. C'est génial. Merci infiniment pour ce témoignage. Merci pour le temps que tu nous as consacré. C'est vraiment, vraiment très gentil de ta part. Et puis, du coup, je te dis à très, très vite sur le groupe. Ça marche. À bientôt. Merci, Nathalie. À bientôt. Salut. Salut.